Positif! 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 Positif du stage, il avait droit à une mise au point sur le fait qu'il ne fallait pas voler au sein de l'entreprise. Pour son service militaire, dès son premier jour, il dû faire face à une avalanche de propos racistes du genre tuer un bouillac, croisement entre le pouillul et le macaque. Et pour faire taire tous ces racistes, il travaillait d'arrache-pied dans son service. Son savoir-faire fut reconnu, son application, sa capacité de travail pour même récompenser par Adolay Vellotich. Repelate durant ses premières années en tant qu'ingénieur. Nombre de postes ne lui était pas accessible. Et les promotions réservées à ceux qui allaient boire des coups le soir, il décida finalement de s'installer en indépendant. Et c'est sans parler des contrôles de police par dizaines. Du pistolet sur la tombe en Marseille pour avoir refusé un avion de propriété à des policiers en civil. Des contrôles d'identité où il a été menotté et humilié devant ses camarades de classe. Des heures dans le panier à salade pour avoir oublié de ses papiers à la maison et j'en passe. Toute sa vie durant, il a dû faire plus que les autres. Être plus brillant, être plus gentil, plus serviable, plus aimable, plus généreux. À force de faire plus, il avait l'impression d'être intégré. Que sa couleur de peau ne comptait plus. Il habitait dans des quartiers bonbons à Paris puis à Marseille. Il gagnait bien sa vie en tant qu'indépendant. Son inconscient avait construit une protection mentale, une espèce de barrière. Il avait oublié les difficultés de sa vie lorsqu'il habitait la cité rose. La violence du quartier durant la pauvreté. Toutes les inégalités auxquelles il avait dû tout faire face. Jusqu'au jour funeste où son fils, Souhaïl, prenait une balle en plein cœur ici à Marseille, exécuté par un policier stagiaire. Le rébellif brutal. Le racisme m'a rattrapé de plein fouet. Je dis rattrapé, mais en fait, il ne m'avait jamais vraiment quitté. J'avais juste appris à vivre avec au lieu de le combattre. Cinq ans de session avec une psychologue m'ont fait me rendre compte combien le racisme a dirigé ma vie. Combien je me sens prisonnier d'en faire toujours plus que les autres. Si je vous ai raconté tout cela, c'est parce que malgré tout ce que j'ai vécu, ma première réaction après les émeutes a été de dire pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils gâchent tout ? Oui, même moi, qui ai perdu mon fils à Doré à cause du racisme systémique, à cause d'une police violente et raciste, j'en voulais en privé à ces jeunes. C'est dire combien le système nous manipule. Mais rapidement, j'ai compris qu'en fait, ils n'ont rien gâché du tout. Ils se révoltent parce qu'ils n'en peuvent plus des inégalités. Ils n'en peuvent plus de ne pas avoir d'arrivée. Ils n'ont plus rien à perdre, malheureusement. À part une vie de merde, comme je dis sur nos murs. Pourquoi vous dites les écoles, les mairies ? Eh bien parce que c'est la seule représentation de l'État qu'ils connaissent. À quand une préfecture ou une antenne d'un ministère dans les quartiers nord ou les banlieues ? Ces jeunes ont besoin de rêver, ont besoin de voyager, ont besoin de vivre, pas de survivre. Il est de notre responsabilité, nous les adultes, nous les anciens, de les protéger, de nous battre pour que l'un avenir soit meilleur que le nôtre. Et je suis profondément convaincu que seule la grève des racisées pourra faire évoluer les choses. Alors à quoi notre syndicat ? Le gouvernement raciste et fasciste ont trouvé d'une cagnotte de la honte. Une cagnotte qui incite au meurtre et de ce fait est contraire à la loi malgré la déclaration du ministre de la Justice. Combien de policiers seront tentés d'abattre un noir ou un arabe en espérant toucher le pactole ? Parallèlement à ça, le président de la République fait fi de la séparation des pouvoirs et fait condamner nos jeunes à des peines indécentes au regard de leurs actes. Naël, Sway, conduisait sans permis. Mais plus de 500 000 Français conduisent sans permis. Jeanne Lagardère a été condamnée car elle avait acheté le sien. Les enfants des nantis marseillais conduisent aussi sans permis. Mais papa et maman leur achètent des voitures sans permis à 10 000 euros. Pourtant, seuls nos enfants, nous les racisés, sont exécutés pour ce motif. M. Macron n'a rien proposé après la mort de Naël, si ce n'est le statu quo. Il a balayé du revers d'une main le meurtre en disant que la justice effectue son travail tout en occultant les mensonges des policiers, les dangers de la 435 Théria, la nécessité de la caméra piétonne et de l'indépendance de l'GPN. Et de l'autre main, il balayait la révolte de nos jeunes en attribuant les émeutes de façon purement hypocrite aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo pour justifier une répression policière et judiciaire de plus en plus insupportable. Darmanin et Macron sont dépendants des syndicats de police qui leur permettent de diriger le peuple par la force. Les émeutes ne sont que l'écho de l'attitude des policiers qui blesse, qui mutile, qui tue depuis l'arrivée de ce président des riches. L'État a engendré un monstre, le syndicat raciste Alliance qu'il ne maîtrise plus. Alors aujourd'hui, je ne veux plus me taire, je veux crier toute ma douleur, toute ma rage. Je suis un modèle d'intégration si on prend les critères de CNE. Et pourtant, j'en ai pris plein la gueule si j'ose le dire tout au long de ma vie. Les débats sur l'intégration ne sont qu'un contre-feu pour justifier l'intolérance, le racisme, la perpétuation des privilèges. Nous ne voulons plus de ces privilèges. Nous voulons une juste répartition de la richesse. Nous souhaitons l'égalité des chances. Nous voulons que nos banlieues, que nos quartiers défavorisés jouissent des mêmes avantages que les autres quartiers, que nos jeunes bénéficient de la même éducation. Nous voulons que nos enfants s'épanouissent dans leur vie, leur vie, leur vie, leur travail. Alors aujourd'hui, on dit stop tout ensemble. Stop aux inégalités. Stop aux discriminations. Stop au racisme. Stop aux violences policières. Stop aux violences judiciaires. Stop ! Et stop aux mensonges d'État. Oh no ! Oh no ! Merci.